Nous avons déjà commencé à chercher Dieu dans la prière. C'est sûr que nous l'aurons fait dans les jours précédents, de présenter ce séminaire à Dieu pour que chacun y retrouve une fraîcheur spirituelle, une ambition nouvelle, une visitation de Dieu, un renouveau de Dieu. Mais nous ne voulons pas nous lasser, nous sommes ici pour chercher Dieu. Peut-être certains sont venus, je ne sais pas, on ne connaît pas les cas, en disant peut-être, c'est ma dernière chance. Eh bien, Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Amen. Donc nous allons commencer à prier le Seigneur, et nous allons nous laisser conduire, que Dieu conduise cette réunion. Donc nous avons notre frère, venez à l'Aïto, qui est au milieu de nous, donc qui fera la réunion demain matin, demain soir. Donc ce soir, c'est le frère Dominique, papa Yannick, qui nous fera la réunion. Et je crois aussi qu'il est dans la note de Dieu, et qu'il a le message à propos pour l'autre peuple aussi. Donc, quelques recommandations. Donc, on les fera à la fin. À la fin, on fera quelques annonces, et c'est important que tout le monde reste ici à la fin de la réunion. Vous savez comment c'est ? Quand le message est fini, tout le monde est dévarié pour sortir. Quand c'est l'heure de manger, tout le monde est dévarié pour rentrer. Donc, s'il vous plaît, on vous demande du respect, et surtout, voilà, un témoignage, une tenue, et aussi le temps de chercher Dieu dans nos réunions. Nous sommes venus ici, je le répète, pour chercher Dieu, et nous ne sommes pas venus nous promener. Donc, nous allons prier le Seigneur. Je vais demander à quelques frères de nous lancer dans la prière. Et après quoi, on commençera à chanter des cantiques, et nous commencerons cette réunion sous le regard du Seigneur. Je demanderai à l'ancien, Christus, de nous lancer dans la prière. Il y a le frère Hidou aussi. Il y a quelques frères au milieu de nous. Nous, Abraham, vous pourrez prier le Seigneur aussi. Et ensuite, ceux qui ont la carte, on cherche et on prie Dieu. Nous te rendons grâce aux bien-aimés, parce que ce qui est le fait de ta grâce, nous on dirait mon Dieu, de ce que nous sommes dans ce lieu. Et nous savons, nous on dirait que chaque frère de notre âme, Alléluia, 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 et nous te remercions, les bien-aimés, nous savons que ce jour de ce jour de ce jour, Jésus, de la Sagrète, c'est le jour de la grâce de la rédiction, pour attirer des avatoires, et aussi pour fortifier les chrétiens, et aussi à vous les pasteurs, les pédicaments, pour les mal-aimés, pour les mal-aimés, mieux t'honorer, mieux t'examiner, guérir, préside ce moment, décimulèrent le nombre de Christ au mal-aimé. Amen, 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 Amen. Alléluia, 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 Jésus, c'est une mazarelle, prie du Dieu vivant, visite ton peuple, le sang du Seigneur, Alléluia, qui va nous aider sur le mal-aimé, dans tes voies, nous savons, Seigneur, qu'il y a besoin de toi, on s'unit devant Dieu, Alléluia, la fièvre, Alléluia, que le ciel souffre, Jésus, 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 alors qu'il y a des bénédictions, que Dieu soit toute la gloire, qu'il soit tout le monde, qu'il y a des bénédictions, qu'il y a tellement besoin, Seigneur, Amen, au nom de Jésus, Amen, 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 nous voulons compter sur ta grâce, ce soir, Seigneur, nous voulons de bénir ce signe, le Seigneur, nous voulons de bénir ce signe, nous voulons de bénir sa part, merci de bénir tes séviteurs, Seigneur, nous voulons compter sur toi, merci de nous conduire, Seigneur, ce soir, dans la parole, merci de nous conduire, à les chants, nous voulons compter sur toi, notre bien-aimé, parce que c'est toi qui nous conduis sur toi, c'est toi qui nous conduis la place, Seigneur, et nous voulons compter sur toi, nous voulons compter sur toi, nous voulons les paroles, nous voulons, mais si, parce que tu vas nous bénir, tu vas nous parler, et nous voulons compter sur ta grâce, Seigneur, et si, notre bien-aimé, à toi toute la gloire, Jésus, Amen, 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 nous voulons compter sur notre bien-aimé, qui est notre bâtre, Seigneur, nous voulons dire que nous sommes heureux, notre bien-aimé, Seigneur, manifeste ta gloire, que nous sommes brillants, que c'est le besoin que nous avons, Seigneur, tu connais le cœur, et les moines, les détails, Oh, Jésus, ne permets pas, nous se dire de plus, mais nous avons besoin, de ton règne, qui est mon, Dieu, nous voulons, 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Le plus grand ministère de Jésus, ça a été de nous révéler le cœur du Père. Ça a été de nous montrer combien Dieu nous aime. Et peut-être bien souvent, vous savez ce que fait le diable ? Il vient nous voir et nous dit, ce n'est pas vrai, Dieu ne t'aime pas. Tu ne vaux rien, tu ne sers à rien, tu es inutile. Mais le diable est que menteur. Il n'a aucun, aucune place au milieu de nous. La seule place que nous rendons, c'est à la vérité. Et Jésus est la vérité. Et Jésus veut te révéler ce soir que son Père t'aime. Si autant Jean-Baptiste nous a révélé Jésus, ça a été celui qui... Vous savez, on est dans un monde où l'homme aime s'élever. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait telle mission, moi j'ai fait cela, moi... Et on entend des hommes parler d'eux-mêmes. Chers amis, c'est dommage. Chers amis, parce que ça n'aboutit à rien. Nous voulons simplement, chers amis, nous rappeler ce que Jean-Baptiste disait. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il ne parlait pas de lui-même. Il parlait de Jésus. Et pendant ce séminaire, on ne veut pas parler de nous-mêmes. Il y a des hommes extraordinaires au milieu de nous. Des hommes de Dieu extraordinaires. Mais on ne veut pas parler d'eux. On veut parler de Jésus. On veut que vous soyez remplis de Jésus. On veut que vous ayez une certitude que Jésus habite en vous. L'espérance de la grâce et de la gloire. Que son nom soit béni. Et Jean-Baptiste pouvait dire ces paroles presque à la fin de sa vie. « Il faut que je le diminue afin que l'huile croisse. » Oh, bien aimé, que nous puissions rentrer dans une pleine simplicité ce soir. Une pleine humilité. Et laisser Dieu parler à notre cœur. Et Jésus est là. Il parle à toute cette foule qui est là. Et on va lire le texte que vous connaissez, bien sûr. Mais il parle combien Dieu cherche l'âme. Il veut tellement révéler le cœur du Père qu'il aimait. Regardez, c'est comme un homme qui avait 100 brebis. Et qu'il ne perdait l'une. Mais il abandonne les 89. Il cherche la brebis. Il te cherche. Parce qu'il veut te trouver. Il ne se laissera pas du temps. Il ne perdra pas du temps. Il te cherche. Dieu te cherche ce soir. Ma soeur, mon frère. Toi, tu es dans une situation difficile. Je veux dire que Dieu te cherche. Parce qu'il est le bon berger. Parce qu'il ne veut pas. Aucune de ses brebis doit partir de ce lieu pas béni. On veut que toutes les brebis soient bénies. Il prend l'image de cette femme. Qui a perdu sa pièce. Mais elle est folle parce que c'était sa fortune. Alors elle fait tout. Elle va jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Elle va mettre sa maison en remue-ménage. Juste à temps qu'elle la trouve. Et quand elle l'a trouvée, chère amie, elle se réjouit. Elle dit, j'ai trouvé ma pièce. Venez, réjouissez-vous avec moi. Il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se repente. J'aime la repentance. Je prêche la repentance. C'est la source du salut. C'est la puissance du salut. Prêchez la repentance. Une âme qui se repend. Une âme qui se repend a du prix aux yeux de Dieu. Une âme qui s'humilie et est béni de Dieu. Un homme qui plie le genou, malgré son caractère, malgré son orgueil, est élevé aux yeux de Dieu. Dieu aime quand on se repend. Dieu aime. Ça ouvre le ciel. Ça déchire les ténèbres. Ça ouvre le ciel de Dieu. Ça passe au travers de la route nouvelle qui nous envette. Passons sang. J'ai remis la prière de la repentance à une puissance extraordinaire. Ce soir, nous vous en supplions, même avant d'aller plus loin. Rependez-vous. Venez à Jésus. Confessez vos péchés. Confessez votre mal. Acceptez une vie nouvelle. Et le sang de Jésus, qui purifie de tous péchés, va vous promettir. Soyez baptisés ce soir dans le sang de Jésus. Soyez inondés de son sang. Recevez-le comme gage de sa promesse. Il vous aime. Il a tellement aimé. Il a donné son fils. Afin que quiconque croit. C'est simple ce que je dis. Afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il est le salut de Dieu. Je me réjouis de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous avec moi, frère et chœur. Avant d'aller plus loin. Je ne sais pas quand ça va finir, mais réjouissez-vous déjà. Passons un moment à se réjouir. Je te loue, Seigneur. Qu'importe si on ne parle jamais de moi. Qu'importe si je ne suis jamais dans un journal. Qu'importe si on ne parle jamais de moi, ni à la télé, ni à la radio, ni n'importe où. Mais je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Qu'importe si j'ai un petit ministère. Qu'importe si je guéris par tant de malades. Qu'importe toutes ces choses. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui guérit, c'est Jésus qui guérit. L'important, c'est que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Est-ce que vous le croyez ? Oui. On va prendre le texte. C'est dans Luc, au chapitre 15 et verset 11. Il dit encore un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partageait son bien. Et deux jours après, le plus jeune des fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain. Où il est dissipé son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut une nuit de compassion. Il coura se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle des robes et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos grands et tuez-le. Mangeons, buvons, réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Et ils commençèrent à se réjouir. Amen. Je vais rentrer dans le contexte avec vous. Je m'imagine son père un jour quand le fils vient me voir. « Papa, tu me donnes, ça y est, ma part maintenant. J'en ai marre d'être sous ton autorité. J'ai envie de vivre autre chose. Et vous savez combien de chrétiens qui sont comme ça ? Ils veulent vivre tellement autre chose. Ils croient que l'herbe plus loin, elle est plus verte et meilleure. Et chers amis, ils sont là et ce jeune homme, il dit, « Je veux vivre ma vie. J'en ai marre de vivre comme ça avec toi. Je veux vivre ma vie. C'est ce qu'il veut. » Alors il dit, « Deux-moi ma part. Je veux ma part. » Et une fois, cher ami, qu'il a sa part et que Dieu le fait, que le Père le fait, il partage. Nous voyons qu'il prend tout ce qui lui revient et il attend quelques jours pour voir la réaction de son Père et au bout d'un moment, il part. Et son Père le voit partir. Je savais que vous imaginez la douleur du Père. C'est son Fils. Il est en train de le déshonorer. Il est en train de se moquer de lui. Excusez-moi, il est en train de lui cracher au visage. Il ne veut plus de son autorité. Il s'en va. Le Père ne le retient pas. Il aurait mis moyen de le retenir. « Dieu ne te retient pas. Il te laisse libre de partir si tu veux partir. Il ne te retient pas. Et le Fils part. Il part, bien sûr, et il arrive. Il arrive pour faire sa vie dans un pays lointain, pour que personne ne le reconnaisse. Combien des fois, on devait demander au Père, ton plus jeune fils, où il est ? Ne croyez pas que c'est un couteau contourné dans le cœur du Père ? Où il est, ton jeune fils ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où c'est qu'il est, ton fils ? Et cet homme qui est là, je ne sais pas ce qu'il devait répondre, mais ça devait être difficile pour lui. Mais il est plein d'amour. Il a une espérance qu'un jour ou l'autre, son fils reviendra. Et j'ai mis son fils, gaspille tout ce qu'il a. Il le gaspille et il en profite, il profite de la vie. Jusqu'au moment où, vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup d'amis. Quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'amis. Personne ne voulait l'aider. Personne, tout le monde l'a reposé. Il s'est retrouvé dans la disette, dans le besoin. Alors il a cherché du travail et on lui a donné à garder les pourceaux. Mais c'est un juif ! Comment est-ce possible qu'on lui donne à garder les choses les plus impures ? Le cochon, pour lui, c'est impur. Il n'avait pas le droit, d'après la loi, il n'avait pas le droit d'y toucher. Chers amis, c'est pour vous montrer et Jésus veut nous montrer une chose, c'est qu'il est tombé le plus bas qui pouvait tomber. Il se retrouve là avec les cochons, excusez-moi. Et même, il aurait tellement voulu manger des carrouges qu'on donnait aux cochons, mais personne ne lui en donnait. On le traitait comme un satip. On n'avait pas besoin de lui. Il ne servait plus à rien. Quand il était là avec son mariage, il servait aux autres, mais là, il ne servait à rien. Et Chers amis, il est devenu dans un état lamentable, en aillons. Excusez-moi l'expression, il sentait le cochon, il sentait le porc. Il était là, dans la boue avec eux. Il les gardait, c'est tout qu'il pouvait faire. Alors, il a réfléchi, il a réfléchi et il a commencé à rentrer en lui-même. Mais avant cela, son père est là. Et son père, tous les soirs, il attend le fils. Il dit, mon fils va peut-être revenir aujourd'hui. Je l'attends, mais quand est-ce qu'il va venir ? Et il souffre dans son cœur parce qu'il aime son fils. Dieu t'aime ce soir. Il veut que tu reviennes à lui. Il voudrait tellement que tu reviennes à lui. Il ne peut rien faire. C'est ta décision, c'est ta volonté, c'est ton libre arbitre. Tu es libre de revenir ou tu es libre de continuer à vivre dans le péché. Que celui qui se souille, se souille encore, mais que celui se sanctifie, se sanctifie encore. Tu es libre. Et là, c'est terrible, chers amis. Et cet homme commence à rentrer en lui-même. Rentre en toi-même ce soir. Commence à réfléchir. Je disais ce matin ces paroles. Chermi, il y en a qui ne prophétissent plus. On a perdu les dons dans l'église. On a perdu tout un tas de choses. Il n'y a plus cette vigueur. Il n'y a plus cette force. Il n'y a plus ce zèle dans le témoignage. Oh, par toutes les églises, béni soit Dieu. Mais aujourd'hui, on vit un temps où l'église se distrait. Où l'église s'amuse. Ça me fait repenser quand Moïse est monté sur la montagne. Et qu'il n'y avait personne, ils ont demandé le vaudor. Ils voulaient avoir qu'un Dieu pour eux. Un Dieu qui les satisfait. Et ils ont commencé à se divertir. L'église aujourd'hui est en train de se divertir. Vous avez des églises et des salles de spectacle. Il y a de la fumée pendant la louange. Il y a des lumières. On éteint les lumières sur le public et on met la lumière sur le pasteur. Mais où on va, bien-aimés ? Le diable nous a trompés. Il nous va impaquer tous les matins. Il est plus fort que nous dans la Chine. Il nous trompe, j'ai rami. Et j'ai rami, il a trompé l'église. Et c'est l'église aujourd'hui du divertissement. On s'amuse, on crée des spectacles, on crée tout un autre chose. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas Dieu dedans. Vous rentrez, on ne somme pas Dieu. Il y a de la belle musique, il y a des beaux chants, il y a des... Mais là, même chrétiens, ils se font des tatouages. Mais il n'y a pas Dieu. Il m'arrive d'aller dans ces églises, je pleure, je ne sais plus quoi dire. J'ai rami, mais où est Dieu ? Où est Dieu, j'ai rami ? Combien le cœur du père doit être attristé ? Combien le cœur du père doit être brisé ? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on veut dire, mais je me l'imagine regardant son peuple et le voyant se divertir. J'ai rami, la colère de Dieu s'est emparée de Moïse, il a pris les tables de la loi, il les a brisées au pied de la montagne. J'ai rami, ce temps est là, nous avons besoin de revenir de tout notre cœur à Dieu et de dire « Seigneur, je te demande pardon, j'ai été trop loin, je me suis trop amusé, c'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de se purifier, c'est le temps de se réconcilier. » On vit avec des manques de pardon parce qu'on dit que c'est la famille chez vous et il ne faut pas être touché quand c'est la famille. On vit des choses, des conflits entre familles et ça crée des divisions dans les églises. Excusez-moi, ils me mettront, peut-être que ça sera ma dernière réunion, d'un pire. Mais chers amis, ça crée des problèmes et qu'on ne peut pas toucher, c'est la famille. Mais chers amis, où est le temps de la sanctification ? Où est le temps de la purification ? Dieu te demande de te réconcilier. Dieu te demande de revenir. Dieu te demande de régler le problème ce soir. Si tu veux être venu, il faut le faire ce soir. N'attends pas demain. N'attends pas si la personne est là qui va te réconcilier ce soir. C'est le temps de la réconciliation. Et le cœur de Dieu, et le cœur de ce Père est là. Il attend, il attend et d'un seul coup, Jean-Fils lui dit « Mais je suis fou quoi ! » Je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Mes chers amis, ça c'est la décision. Il y en a plein qui prennent de bonnes décisions. Il y en a plein qui prennent des engagements. Mais ils s'arrêtent là. Ils ne vont pas plus loin. Ils ont dit « Oh, un jour je viendrai vers Dieu. Un jour j'irai lui demander pardon. Mais vous avez plein de gens dans les églises qui font ça. Un jour je me réconcilierai. Je ne suis pas prêt. » Parce que tu as besoin de préparer le bois. Amen. Il y en a qui viennent me voir et me disent « Frère, je n'ai pas la conviction. Excusez-moi pour ce qui est écrit, je n'ai pas besoin de conviction. Ce qui est écrit est écrit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? » Et je crois que c'est important. Et là, nous voyons que les gens sont comme ça et c'est terrible et il y a une décision dans son cœur mais il ne va plus loin. Il vit une conversion parce qu'il se lève et il y va. Il y va. Il va vers son père. C'est extraordinaire. Il va vers son père. Ça, c'est la conversion. Mais ça ne suffit pas la conversion. Il faut une nouvelle naissance. S'il n'y a pas la nouvelle naissance, il n'y a pas le royaume des dieux. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. S'il n'y a que de bonnes décisions, tout le monde en a des bonnes décisions. Je ferai, j'irai. Si j'avais su, j'aurais pas fait. J'aurais pas fait cette petite. Si j'avais su, j'aurais. Il y en a qu'ont du remords. Judas a eu des remords. Et vous savez ce que c'est le remords ? C'est s'apitoyer sur soi-même. C'est toujours pleurer sur soi. Mais la repentance, c'est se tourner vers Dieu et confesser son péché. C'est pour ça que Judas a été pris par une folie. Jamais, c'est pour ça qu'il est rentré en dépression et qu'il a jeté l'argent qu'il avait pris. Mais jamais, pas une seule fois, il a cherché à aller voir Jésus. Pas une seule fois, il a cherché avec Jésus. Je te demande pardon. Non, mais la dépression l'a amené et le diable était rentré dans son cœur la nuit de Pâques et envahi son cœur et il a été se pendre. Mais la repentance, c'est quand Pierre croise le regard de Jésus alors qu'il a renié. Il croise son regard et là, la Bible nous dit alors que le coq a changé trois fois, il se met à pleurer amèrement des larmes de repentance. Et là, chers amis, il vient, il vient et il vient au prix du Père et il dit mon Père. Et j'ai un ami, je m'imagine un peu, regardez ce Père qu'il a et qui au loin, la Bible nous dit qu'au loin, il voit son Fils. Et le Père va faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, ça ne se fait pas. C'est un homme riche et un homme riche en Orient, ça ne court pas. Un homme riche, ça ne fait pas ce qu'il va faire. Un homme riche, ça se promène dans les marchés et on lui fait révérence. Un homme riche, on le salue. Un homme riche, il marche avec sa canne, il marche avec aisance. Mais là, chers amis, il fait de la folie, il relève sa tunique et il court vers son Fils parce qu'il aime son Fils. Jésus est venu à toi. Il n'a pas regardé le prix qu'il y avait à payer. Il n'a pas regardé autre chose. Il a couru vers toi. Et ce Père-là, chers amis, il s'en fichait de ce qu'on penserait de lui. Il s'en fichait de ce que les autres penseraient de lui. Il aimait son Fils. Il voulait le prendre dans ses bras. Son Fils revenait à la vie. Il prend ce Fils dans ses bras. Un Fils, excusez-moi, qui sent encore mauvais. Un Fils encore qui est plein de boue, plein du péché. Il n'a pas honte. Il le prend dans ses bras. Il le prend dans ses bras. Amen. Bien-aimé, Jésus est là. Est-ce que tu as ressenti que Dieu te prenait dans ses bras ? Chers amis, c'est la plus belle des choses. Il n'y a pas longtemps que je visais ou il y a quelques mois ou années, peut-être maintenant, je ne sais plus. Mais j'ai reçu un sentiment dans mon cœur que Dieu m'aimait. Je veux dire, bien-aimé, excusez-moi parce que je veux voir tout le monde. Il n'y a rien de plus beau de savoir que Dieu t'aime. Chers amis, j'ai reçu une conviction dans mon cœur. Ce n'était plus de la théorie. Ce n'était plus de l'intelligence. Ce n'était plus des sentiments. C'était une conviction. J'ai senti en moi que Dieu m'aimait et que Dieu avait une passion pour moi et que j'étais comme la prunelle de ses yeux et qu'il faisait attention à moi. J'ai senti qu'il m'aimait. Chers amis, je peux vous dire que tout ça peut-être n'existe pas, que vous n'y croyez pas, mais moi, j'ai l'assurance que j'ai un père dans le ciel et qu'il m'aime à moi. Il t'aime à toi. Regarde-toi ce soir. Rends-toi toi-même et dis mon père est au ciel et il m'aime et je veux l'aimer. Laisse-toi envahir par cet amour. Ne sois pas indifférent, mais laisse-toi envahir. Il veut tellement te prendre dans ses bras. Il a tellement besoin de toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as une identité. Tu es particulier. Tu es unique. Si tu es sur terre, c'est parce qu'il a permis. Il avait un plan pour toi. Il a une idée pour toi. Il veut te sauver. Il veut te délivrer de tes péchés et de tes vices et de tes passions. Il veut faire de toi une créature nouvelle. Il veut faire ce miracle qu'aucun homme n'est capable de faire. Le miracle de la nouvelle naissance. Et vous savez pourquoi il a passé par la nouvelle naissance. Ce fils produit parce qu'il a dit Seigneur, mon père, écoute-moi. Écoute-moi avant de me serrer. Écoute-moi bien. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Parce que quand on pêche, la première personne qu'on offense, c'est Dieu. Ce n'est pas l'autre qui est en face, mais c'est Dieu qu'on offense. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et la nouvelle naissance, c'est le renoncement à soi-même. La nouvelle naissance, c'est accepter de renoncer à soi-même. Il dit, je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je n'en suis plus digne. J'accepte de revenir à la vague. J'accepte d'être ton valet, d'être ton serviteur. Mais traite-moi comme tu veux. Le père a dit, oh que je l'aime ce père. Alléluia. Il est extraordinaire. Apportez un vêtement blanc et sortez ses vêtements de souillure. Je veux le purifier à cause de sa récontence. À cause de l'expérience qu'il est en train de vivre de la nouvelle naissance. Je veux le transformer. Je veux lui donner quelque chose de nouveau. Je veux lui accorder ma justice, un vêtement de justice. afin qu'il ne se croit pas lui-même capable de se sauver. Mais comme je disais ce matin, c'est dans Ephésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Il dit, apportez-moi cette rôme blanche et nous on lui a mis cette rôme. Apportez-moi un anneau. L'anneau, c'est l'alliance. Le père reconfirmait une alliance avec son fils. une nouvelle alliance. Le fils est né, on va le voir tout à l'heure, il était sous l'ancienne à l'alliance. Mais le nouveau, il est né nouveau, il est sous la nouvelle alliance. Ça ne va pas changer les exigences de son père. Son père sera toujours le même. Il lui donnera toujours les mêmes ordres. Mais il le fera avec amour. Il le fera avec amour. Il le fera parce qu'il aime son père. Il a trouvé dans la relation avec son père quelque chose arrêtez de vivre une religion. Arrêtez de vivre de telle église ou de telle église. Vivez une vraie relation avec Dieu, un contact avec Dieu. C'est béni de Dieu quand tu te mets à genoux et quand tu te lèves les bras que du Seigneur. Je suis là devant toi. Il se plaît, il aime ça. C'est ton père. Dis, non, non, tu ne seras pas, tu ne seras pas un serviteur. tu es mon fils et je te garde. Tu es mon fils et pour l'éternité tu seras mon fils et quand je reviendrai, je viendrai te chercher et je t'amènerai avec moi parce que tu es mon fils. Bien-aimé, quand je prie, j'arrête d'être un mendiant mais je viens devant lui en tant que fils. Dis, papa, mon père, tu as promis, le Seigneur, que tu me sauverais à moi et à toute ma famille. Je prie que tu sors toute ma famille aujourd'hui. J'ai confiance qu'il me sauve. Je viens me baptiser il y a quelques jours mon petit qui a 13 ans. Depuis des mois, il est baptisé du Saint-Esprit. Tous les matins à 6 heures, il a genou et il prie, le Seigneur, afin que Dieu le bénisse au collège, qu'il soit un témoin au collège. Cher ami, je prie pour la gloire de Dieu parce que j'ai cette confiance non pas en moi-même mais cette confiance en lui. Est-ce que vous avez confiance en lui ? Amen. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, Amen. Et là, il lui dit, mais t'es là, non, je fais une alliance avec lui. Je fais un pacte avec lui. Combien tu l'as rompu ? Le jour de ton baptême, on t'a dit, est-ce que tu veux suivre Jésus dans les bons et dans les mauvais jours ? Malheureusement, les mauvais jours, c'est là où on a le moins de foi, où on a le moins de confiance. Quand tout va bien, tout va bien. Mais dès qu'il y a une petite guerre, vous avez du monde à l'église qui vient. L'église est pleine. Dès que la guerre est finie, il n'y a plus personne. Vrai ou faux ? Bien-aimé, c'est terrible. On a fait une alliance avec lui. Et je ne veux en rien rompre cette alliance. Je veux qu'il ait confiance en moi. Je veux qu'il ait confiance en toi. Tu t'engages. Tu t'engages. Comme je dis souvent, une frère, Zanelato, vous pouvez le dire, quand on parlait en Roumanie ou quand on a fait des baptêmes en Russie et qu'on disait à un homme, est-ce que tu acceptes Jésus de suivre Jésus dans les bons, dans les mauvais jours et les frères ajoutés de là-bas jusqu'à la mort. Ici, ça ne veut rien dire. Mais là-bas, dans ces pays, quand il dit jusqu'à la mort, ils savent à quoi ils s'engagent. Ils savent que le lendemain, ils peuvent être dénoncés par quelqu'un et se retrouver en prison. Ils savent qu'en Chine, il y a des hommes tous les jours qui meurent à cause de Jésus. Dieu veut une véritable alliance. Des hommes qui se lèvent. Tandis qu'importe, je suis faible, je n'y arriverai pas, mais je compte sur son aide et je veux rétablir l'alliance. Je veux rétablir l'alliance avec lui. Amen. Mettez-lui des chaussures au pied parce que sa façon de marcher n'est plus la même. Il est venu comme un vin du pied. Il part comme un prince. Hallelujah. Tu es venu peut-être sans rien et tu es venu là comme sans sandales, sans rien. Tu es venu parce que le diable a réussi à te dépouiller. Il a réussi à dépouiller ta communion. Tu n'as plus de prière, tu n'as plus de lecture de Bible, il n'y a plus rien dans ton foyer, tu ne ressens plus rien, mais il est venu pour tout te redonner. Parce que le diable vole, Jésus est capable de te le redonner. Amen. Et là, nous voyons qui fait quelque chose de beau amener le vaugras et tuer le vaugras sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Et le vaugras représente l'abondance. Chers amis, c'est quelque chose d'abondant. Le salut de Dieu est abondant. Qui vous a dit que vivre chrétien c'était difficile ? Ce n'est pas difficile de vivre chrétien. Si tu es en communion avec Dieu, si tu es en contact avec Dieu, si tu es avec joie le matin que tu te lèves, quand tu te réveilles la nuit, ne crois pas, et je le dis souvent, ne crois pas que c'est de l'insomnie, mais c'est Dieu qui t'appelle la nuit parce qu'il veut te parler. Je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Combien de fois tu as dit la nuit, tu as cherché à te rendormir, tu as tourné, tu as tourné, ne sais-tu pas que ton Dieu t'appelle, ton Père t'appelle parce qu'il sait que c'est le seul moment que tu as de libre. Il veut te parler, il veut se révéler à toi, il veut t'enseigner, il veut t'élever, il veut te construire, il veut te briser, mais il veut te reconstruire. Il t'appelle la nuit. Tu peux te tourner tout ce que tu veux, mais tu n'arriveras pas à dormir parce qu'il t'appelle parce qu'il t'aime. Il veut te saisir, il a faim, il soif de toi. Il te cherchera comme cette femme à chercher sa pièce ou se berger, sa brebis. Il te cherchera mais il te trouvera et peut-être, cher ami, ça fait des mois que tu as laissé tomber le Seigneur mais ce soir, si tu es là, c'est parce qu'il te cherche. Il a dirigé les circonstances afin que tu viennes, quelqu'un t'a invité, il t'a mis dans sa voiture et tu es là ce soir parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te sauver, il veut te renouveler, il veut renouveler ton foyer, il veut renouveler ta vie, il veut vivre, que tu vives quelque chose d'extraordinaire. Alors il a que le niveau gras. C'est Jésus, le sang de Jésus. Il n'y a aucun moyen. Jésus a pu dire « Nul ne vient ton père si ce n'est que par moi. » J'ai remis, mais il y a même Philippe qui vient le voir qui dit « Mais montre-nous le père ! » Il dit « Ça fait tellement de temps que vous êtes avec moi et que vous n'avez pas compris encore. » Jésus dit « Si celui qui me voit a vu le père parce que le père est pour moi. » Est-ce que vous croyez qu'il est là ce soir ? Est-ce que vous voulez laisser rentrer dans votre vie ? Ouvrez votre cœur ce soir. Laissez balayer tout ce que vous venez de voir sur TikTok et tout ce que vous voulez. Balayez tout cela. Balayez les infos que vous avez eues. Arrêtez avec le portable. Arrêtez avec l'iPad. Arrêtez-vous de passer des heures et des heures et des heures et des heures en moins dans la communion de Dieu. Laissez tomber tout cela et cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, avant qu'il ne revienne parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt et je vous le dis, c'est sûr, il va revenir chercher son Église avant qu'il soit trop tard. Commencez à le chercher. Oh ! La dernière prédication de David Louis Kersen était « Cherchez Dieu de tout votre cœur. » Il pleurait au fond de lui-même. Il y avait des sanglots dans sa voix. Il disait « Je vous en supplie, cherchez l'Éternel. » Est-ce que tu veux le chercher, c'est ça ? Tu veux profiter de ce séminaire pour le chercher ? Amen. Il dit « Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. » Le matin, on a fait comme ça. On était un culte. Ce matin, on est resté. On voulait être rempli du Saint-Esprit. On a dit « Je ne partirai pas tant que tu ne m'as pas béni. » Il y a eu trop ou quatre baptêmes du Saint-Esprit qui sont tombés parce qu'ils ont voulu, ils ont eu soif. Ils ont eu voulu, ils ont eu soif. Est-ce que tu as soif que ta vie change ce soir ? Amen. Tu n'as pas marre de vivre cette vie ? Tu n'es pas fatigué de vivre un jour t'es haut, un jour t'es bas, un jour t'es haut, un jour t'es bas. Tu n'es pas découragé dans cela. Est-ce que tu ne veux pas commencer à progresser, à monter dans les parvis de Dieu ? Chère amie, je disais et jamais une pensée sur mon cœur depuis ce week-end qui était là depuis samedi matin même avant que je prenne le train. J'avais cette pensée. Le mon peuple est sur les parvis. Il reste sur les parvis mais je ne veux pas qu'il reste sur les parvis. Je veux qu'il rentre dans le Saint des saints. Je veux qu'il rentre dans le Saint Saint-Claire. Je veux qu'il rentre avec moi dans le secret parce que j'ai des choses à dire à mon peuple. Bien aimé, la fin des temps, c'est le peuple en premier qui doit être averti. Dieu veut nous avertir par des songes, par des visions, par des paroles prophétiques. Dieu veut nous avertir. Je termine avec un témoignage. Non, non, je n'ai pas fini. Excusez-moi. Mais dernièrement, il y avait deux baptêmes en Israël. Les baptêmes qui se faisaient, il y avait un petit enfant qui était là qui avait 4 ans et qui voit une couronne dans le ciel. Il dit à sa mère, « Maman, il y a une couronne dans le ciel. » La mère lui dit, « Oui, ça va. » On lui dit, « C'est bon, c'est bon, ça va. » « Mais maman, il y a une couronne dans le ciel. » « Oui, oui, ça va. » Des gens disent, « C'est bon, ça va. » Elle est rentrée chez elle, elle n'a pas fait attention. Et notre maman qui était totalement le codé, son fils de 5-6 ans vient le voir. Il dit, « Maman, il y avait une couronne dans le ciel. » Je lui dis, « Tu me dis quoi, là ? » « Maman, il y avait une couronne dans le ciel. » Quand est arrivée à la réunion, la maman a témoigné de mon fils ce matin qui avait une couronne dans le ciel. Et l'autre maman qui était là m'a dit, « Mon fils, à moi, ici, il a vu une couronne dans le ciel. » Il a vu des choses extraordinaires. J'ai remis des choses qui se passent dans le ciel que nos enfants voient parce qu'ils voient mieux que nous. Ils sont plus purs que nous. Et nous le sommes tellement souillés qu'on est embrouillés. On raisonne tellement en calcul. « C'est pas vrai comme la maman. » Non, arrête, petit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai, cher ami. Il se passe des choses dans le ciel. Seigneur, donne-moi à voir comme toi tu vois. Éclaire mes yeux, Seigneur. Et commencez à se réjouir. Et le vu, c'est réveillé. Il n'est pas content parce qu'il y a une haine qui s'est faite dans son cœur envers son frère. Il n'est pas content. Il dit « Non, non, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe là ? Mais on a tué vos gras parce que ton père a retrouvé son fils en bonne santé. » Mais non, 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 c'est pas normal. C'est pas normal. Il ne veut pas rentrer. Et imaginez, le père est sur sa chaise dans la fête. Il a la chaise principale. Et on vient le voir. Et on vient dire « Ton fils fait un caprice. En gros, c'est ça. » Et le père encore, il s'humilie encore. Il se lève. Il va chercher son fils. Dieu vient te chercher ce soir. Dieu vient te chercher ce soir. Il se déplace. Il s'est déplacé. Il veut te chercher ce soir. « Papa, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me fais là ? » « C'est ce vaut rien. » « Il a tout, tout mangé. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Serais-tu jaloux de ce que les inconvertis sont plus rapides que toi ? » « Bien-aimé, serais-tu jaloux de ce que les inconvertis des fois sont plus bénis que toi ? » « Serais-tu jaloux, cher ami, qu'un nouveau qui se converti fasse des progrès et des sauts admirables et que toi, t'en es toujours au même point ? » « Est-ce qu'il y aurait de la jalousie ? » La différence entre l'un et l'autre, c'est que l'un suivit maintenant son père par amour, mais l'autre le suivit par devoir. Et suivre Christ, ce n'est pas un devoir, mais on doit le suivre par amour. Parce qu'on l'aime. Combien il y a des gens très, très spirituels, des TTS qu'on menait chez nous, et qui croient que vraiment ils ont tout vu, ils connaissent tout, ils savent tout. Seigneur Jésus, t'es toi. Tu ne sais rien. Un homme a dit, « J'ai lu 50 fois la Bible et je n'ai fait qu'effleurer le bord d'un océan. » Qu'est-ce qu'on connaît de Dieu ? Qu'est-ce qu'on sait ? On ne sait rien. On a beau imaginer, on sent des théories, on sent... Maintenant, il y a des nouvelles choses qui sortent, des choses terribles, chers amis. Non, on ne connaît rien. On a besoin de rester humble. de rester humble devant lui et dire, « Seigneur, je ne sais rien, je viens pour que tu m'en prennes, je viens pour que tu m'enseignes. » Mais il a dit, « Je ne vais pas vous laisser tout seul, ne vous inquiétez pas, j'enverrai le Saint-Esprit et lui vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité, que son nom soit béni et la vérité vous affranchira. » Est-ce que tu ne veux pas revenir à lui ce soir ? Est-ce que tu ne veux pas aller plus loin qu'une décision ? Plus loin qu'une conversion ? J'ai entendu un témoignage dernièrement, une jeune femme qui témoignait et qui lui a dit, « Je me suis fait baptiser parce qu'il fallait que je me fasse baptiser, parce que mon mari se fait baptiser, mais je n'étais pas né nouveau. » Et elle a vécu des années comme ça, sans être de nouveau. Où en est-il ce soir ? Est-ce que tu es né de nouveau ? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie ? Est-ce que tu es prêt à revenir à lui ? A dire, « Seigneur, je renonce à moi-même. Traite-moi comme tu veux, Seigneur. Mais j'accepte. Je veux ton pardon. Je veux ton amour. Je veux te ressentir. Je vais vivre pour toi, les miens. » On va prier, Seigneur, de tout notre rêve. Est-ce que vous l'avez compris, Seigneur ? Amen. Tu veux bien jouer quelque chose, n'importe quoi. Est-ce que tu es sans ? Amen. Je veux qu'on prie, Seigneur, parce que moi, je crois que Dieu est capable de se manifester ce soir. Est-ce que vous le croyez ? Je crois qu'il a un plan. Je crois qu'il veut bénir des âmes ce soir. Est-ce que vous voulez le croire avec moi ? Je sais qu'il est là ce soir. Je sais qu'il est là ce soir. Et rien ne peut l'enlever. Il est présent au milieu de nous. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Il veut t'attirer à toi. Et déjà, il t'attire à toi. Arrête. La décision que tu as prise va t'emmener à une dépression. Parce que tu n'as pas pris le bon chemin. Mon frère, ma sœur, arrête de faire semblant. Arrête de jouer les chrétiens. Deviens un chrétien. Vis comme un chrétien. Parle comme un chrétien. Marche comme un chrétien. Ton foyer est en train de se briser. Il y a de la souffrance à l'intérieur. Il y a quelque chose qui te fait mal et que personne ne peut contrôler. Il y a des choses que tu n'as même pas dit au pasteur, mais c'est au fond de toi-même et tu vis une souffrance. Mais si personne ne le voit, Dieu te voit. Et Dieu voit la fond de ton cœur. Il veut te délivrer. Il veut rétablir ton foyer. Il veut rétablir ta vie. Peut-être que tu as pu soi-même et dis je ne vaux rien. Mais ne reste pas avec ça. Change de vie. Arrête de dire je ne vaux rien. Prends de vraies décisions. Excuse-moi. Je ne veux choquer personne. Sois un homme ce soir. Et dis je veux changer. Je veux commencer à prier. Je veux me tenir le matin, le midi, le soir. Je veux prier. Je veux commencer à ouvrir ma Bible et me laisser enseigner par le Christ. Je veux avoir une relation avec lui. Je veux qu'il m'entende. Je veux qu'il me parle. Je veux être dans la voiture et je veux croire qu'il n'est quand même pas changé à côté de moi. Je veux lui parler. Je veux lui dire toute ma sincérité qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui est mal. Je veux lui dire arrête de lui faire des prières toutes faites. Elle ne sert à rien. Elle n'aboutira à rien. Ouvre ton cœur et dis ce qu'il y a dans ton cœur l'authenticité de ta vie. C'est ça qu'il aime entendre. Il aime entendre en ses paroles. Jésus t'aime. Il est en train de soulever le voile. Il te révèle le cœur du Père. Le Père t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus est en train de te dire que son Père qui est dans le ciel. Son Père qui est dans le ciel. Il t'aime. Il fera tout ce qu'il peut parce qu'il veut te sauver. Et si tu es là ce soir, c'est un miracle. C'est l'occasion de Dieu de te libérer. Il veut te prendre. Il veut te saisir. Te sortir de la boue. Te sortir de l'enfer. Et te transporter. Te transporter dans le royaume du Fils de son amour. Il veut te libérer. Il veut te changer. Il veut te permettre de vivre une vie nouvelle. Une vie en Christ. Amen. Non, le diable est un menteur. Arrière de ce lieu, tu n'as rien à faire. Arrête de dire que les gens que Dieu ne les aime pas c'est faux. Dieu vous aime. Père, nous sommes là devant toi. Je prie maintenant que le ciel s'ouvre. Amen. Et que ton amour descend dans le cœur. Amen. Tu veux que ces personnes qui ont abandonné, qui sont relâchées, personnes découragées, ces personnes qui n'ont pas plu, ce n'est pas un hasard si elles sont là. Il n'y a pas d'hasard avec toi. Si elles sont là, c'est parce que tu l'as voulu, parce que tu avais un plan. Tu les attires à toi. Je t'en supplie, je n'ai pas les mots qu'il faut, je n'ai pas la science qu'il faut, mais attire-les à toi par des cordages d'amour. Attire-les, Seigneur. Attire-les qui ne se sentent plus à l'aise sur la chaise, mais que réellement, il y a quelque chose qui bouge en eux, que leur conscience soit travaillée, que leur cœur tremble, que l'option de Dieu les saisisse et qu'ils partent par une véritable conviction de péché. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Au nom de Jésus, sauve-les. Si ce soir, il y a des personnes qui se sont senties comme ça et qui étaient éloignées de Dieu et qui ont un cœur de revenir et de vivre quelque chose de nouveau, je suis peut-être fou de faire ça ce soir, c'est vrai. Je ne crois pas en moi, je crois en la puissance du Saint-Esprit. Si il y a personne qui veut réellement se retourner vers Dieu et le Rire Seigneur traite bon comme tu veux, mais j'accepte de redémarrer le vie avec toi, de recommencer à zéro, de rebâtir l'autel de la sanctification dans ma maison, de chasser tout objet qui me souille et qui te déplaise. Si il y a une personne, une jeune, un moins jeune qui veut faire cette expérience qui lève la main là où il est, que Dieu te bénisse, allez, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main ? Je ne vois pas tout le monde que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vous voulez qu'on soit fou, je vais vous demander de venir sur le devant, venez sur le devant, n'ayez pas peur. Et nous, nous commençons, on n'est pas là pour du spectacle, mais commencez à prier, commencez à intercéder, commencez à prier pour eux parce que c'est leur soirée à eux, c'est leur soirée de Dieu maintenant. Commencez à prier, venez, venez sur le devant vous qui avez levé la main, venez, n'hésitez pas. N'ayez honte de rien. La seule chose dont on doit avoir honte dans la vie, c'est du péché. Tout le reste, ça ne sert à rien. C'est de lui-même. Venez sur le devant, venez, venez. Toi ma soeur, écoute-moi, t'es en train de perdre ta vie, t'es en train de tout gâcher, t'es en train de t'énerver, il y a un manque de pardon dans ton cœur. Viens, 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 viens. Tu peux être libéré ce soir, tu peux être délivré ce soir, tu peux retrouver la vie nouvelle. Est-ce qu'il y a un d'autres qui veut venir ? Courez vers Jésus, amen. Courez vers lui, venez en courant vers lui parce qu'il vous aime. Il vous aime, il tend les bras vers vous, il est rendu au serviteur de Dieu qui vient et qui prie. Garde-vous, venez, venez, priez pour ses bien-aimés, amen. Il est là ! Amen ! Il est présent. Amen ! Oh, que je l'aime, Seigneur ! Ah, qu'il est extraordinaire, Jésus-Christ ! Jésus est là, alléluia ! J'ai plus peur, tout à l'heure j'avais peur, j'ai plus peur, Jésus est là ! Il est là, il est là ! Il est là ! Il t'attire, il t'attire, viens, viens, arrête ! Je suis, viens, 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 viens ! Arrête, ne résiste pas ! Viens, viens, Jésus, cours, viens ! C'est ta soirée ! Il avait prévu cette soirée, il a fait uniquement que pour toi, c'était même pas moi qui devais prêcher ! Oh, Jésus ! Viens se t'asseoir, viens se t'asseoir, viens vivre de passion ! Adieu ! Excusez-moi, je suis passionné de Jésus ! Est-ce que tu veux être passionné de Jésus ? Je suis passionné de Jésus ! Amen ! Je suis passionné de Jésus ! Mais son nom soit béni ! Viens, viens, viens ! Viens, 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 viens ! Viens, viens ! Mais n'hésite pas ! Arrête de résister ! Bonne décision ! Seigneur, je prie, que ton nom soit béni ! 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 Montre-lui combien tu l'aimes, qu'une action maintenant d'entendre sur sa vie, qu'une action de Dieu, qu'il a vécu dans le nom précieux de Jésus. La porte de la grâce est encore une ouverte, mais Dieu va bientôt la refermer. Le temps de Dieu arrive, il va fermer la porte de la grâce. Avant qu'elle ne se ferme, je t'en supplie bien, Jésus. Vous les consolètes tous ensemble et qu'on le bénisse de tout votre cœur. Les frères vont nous conduire dans un champ, mais je ne veux que le bénir avec vous. J'ai soif de le louer. Est-ce que vous avez soif de le louer ? Je vous demande de le louer ce soir. Comme jamais vous l'avez loué. Comme jamais vous l'avez loué. Que ça sorte du plus profond de vous-même et que vous commenciez à le louer. Acclamez-le ce soir. Acclamez-le. Je veux vous entendre ce soir. Il veut vous entendre ce soir. Il veut entendre ce ruisseau qui coule, le ruisseau de la louange de son peuple. Il veut entendre ce ruisseau ce soir. L'éternel est vivant. Son nom est fantastique. Il est merveilleux. Dieu puissant, prince de la paix. Il est digne de recevoir la louange et la gloire. À lui soit l'honneur. À lui soit la force. À lui soit l'autorité. Que tout être humain plie le genou devant sa majesté. Ils est tombatoué. À lui soit la force. À lui hablando de sa majesté. À lui soit l'autorité. À lui soit l'autorité. À lui soit l'autorité. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Mon Seigneur, on n'a presque pas envie de définir l'événement. Quelle entrée ? Quelle entrée ? Sainte que Dieu est d'accord avec ses bons moments. Qu'est-ce que ça va être le parfum demain ? C'est une action de l'Esprit, sans que la parole de Dieu va chercher les cœurs, les ramène par le moyen de sa parole, le moyen de la repentance. Des âmes, même des baptisés ce soir, ont senti le besoin d'un remercier à Dieu. Et si je démarrerais un nom à ce séminaire, ça serait peut-être le séminaire du retour à Dieu. On sent que nous avons besoin de revenir. Frère et soleil, tout est là pour nous distraire, pour nous faire perdre le fil. Mais Dieu permet ces moments de recueillement. On dit qu'on va à l'Espagne, on va passer quelques jours, il va y avoir du monde, on va se régaler. On ne parle pas de ce que l'Espagne peut nous apporter. On va se régaler dans le Seigneur, dans sa présence, dans son onction. Et Dieu permet ces moments pour nous ramener à lui. À l'heure où tu vois le diable, le monde, le péché, le vœu, mais moi j'ai des projets pour toi. Des projets de paix et de bonheur. Amen. Que Dieu soit béni pour ces moments. C'est la grâce de Dieu. On y aurait montré la vie. Vous savez quoi, nous allons repartir. Mais gardons cette onction, cet esprit de prière, de communion. Rentrons dans nos chambres s'il le faut. Continuons à chercher Dieu. Permettez à Dieu déjà de nous visiter, de nous rendre visite, de prendre toute la place. Nous voulons qu'il règne dans ce séminaire. Demain matin, il y aura le déjeuner à partir de 7h, 7h30. Et la réunion commencera officiellement à 10h. Mais à partir de 9h, ceux qui veulent déjà commencer à prier pour en venir dans cet endroit, pour commencer à prier le Seigneur. Le repas à midi, ça sera à 1h au moins le quart. Ils ne peuvent pas se servir avant. 1h au moins le quart. Dans les réunions, je ne sais pas à quelle heure ils vont finir. On commencera à 9h. dans la prière. Et ils vont durer, le frère, une heure moins le quart. On veut laisser le temps dans Dieu de nous bénir, de nous visiter. Il y a quelques serviteurs de Dieu. On profitera des serviteurs de Dieu, de ce qu'ils ont reçu de Dieu avec leur église, aussi leur témoignage, leur chambre, leur participation. Nous voulons tout faire pour la gloire de Dieu et pour le renouveau du peuple. que Dieu soit béni. Donc, vous connaissez le programme. Une recommandation. Ne chantez pas des cantiques dans les couloirs, ni là-bas. Et après 11h, c'est interdit. Il y a du monde. C'est les recommandations que nous avons de l'hôtel. Et ne laissiez pas les enfants, même le matin, l'après-midi, ou peu importe, sans surveillance à la piscine. Les enfants, c'est interdit sans surveillance à la piscine. On ne veut pas de drame. Nous sommes bénis. Nous avons bien commencé. On veut bien finir. Amen. Donc, voilà pour les annonces. Je pense que ça serait bien de faire une réunion de jeunesse. Il est bonheur. Israël. Abraham. Donc, voilà. Nous, on va quitter cet endroit, mais les jeunes peuvent rester. Il y a les frères qui vont faire une réunion de jeunesse. Amen. J'oublie quelque chose, peut-être, c'est à vous. Est-ce pas ? Prenez ? Je peux dire quelque chose ? Je peux dire quelque chose ? Non. Est-ce pas ? A demain matin pour nous. Dieu vous bénisse.